Roxane Depardieu n'a pas longtemps connu ses parents ensemble. Et pour cause, à l'époque où Gérard Depardieu a fréquenté Karine Silla, ils n'étaient visiblement pas officiellement séparés d'Elisabeth Guignot, la mère de ses deux premiers enfants. Pour rappel, le monstre du cinéma français a eu une liaison avec l'actrice et mannequin au début des années 1990. Nous nous sommes rencontrés à New York et je l'ai suivi à Paris, où j'ai découvert qu'il était un peu moins séparé qu'il ne le prétendait, confiait-elle, dans les colonnes du magazine Elle, en 2007. Gérard était totalement dépassé par ses sentiments. Il était écartelé entre son épouse et moi-même qui n'avais que 25 ans, pour lui, c'était inhumain de quitter une femme avec laquelle il avait passé 30 ans et avec qui il avait deux enfants. Une fois leur séparation actée, Karine Silla a refait sa vie aux côtés d'un autre acteur, Vincent Pérez, qui fête ses 59 ans ce samedi 10 juin. Suite à cette relation, Roxane Depardieu, fruit des amours passés entre Gérard Depardieu et Karine Silla, a hérité d'un beau-père évoluant dans le même milieu que ses illustres parents. Au fil des années, la famille s'est agrandie, puisqu'après son mariage avec Vincent Pérez, Karine Silla a eu trois autres enfants, Iman, nés le 2 mai 1999, qui a suivi les traces de sa mère en devenant mannequin à son tour, et les jumeaux Pablo et Tess, nés en 2003. En 2019, Vincent Pérez avait eu de jolis mots pour Roxane Depardieu, « Ma belle-fille a aujourd'hui 27 ans, elle est belle et puissante, elle m'a appris tellement et m'a aidée à devenir père », écrivait l'acteur sur son compte Instagram. « Et d'ajouter dans une autre publication, je me sens si chanceux de les avoir vus grandir, et explorer le monde avec une si grande humilité », déclarait Vincent Pérez, en légende d'un cliché de Roxane et Tess. Une famille certes recomposée, mais qui n'est pas moins unie. Supérieure à supérieure à Gérard Depardieu, qui sont les femmes de sa vie ? Roxane Depardieu en couple, sa compagne n'est pas une inconnue le 20 mai dernier, Roxane Depardieu, l'une des deux filles du célèbre acteur français, a été repérée à l'inauguration de l'expérience Tim Burton Le Labyrinthe, à l'espace Chapiteau du Parc de la Villette, à Paris. Pour l'occasion, l'artiste peintre de 31 ans ne s'est pas présentée seule face au photographe. Elle était en effet accompagnée d'une autre jeune femme. Cette dernière n'est d'ailleurs pas une inconnue, puisqu'il s'agit de la chanteuse Elia. Entre gestes tendres, sourires francs et regards complices, les deux femmes sont apparues très proches devant les objectifs. Sur la toile, plusieurs indices ont déjà laissé entendre qu'elle était en couple. Si l'on en croit les mentions faites dans plusieurs publications d'Elia, Roxane Depardieu a l'habitude de photographier ou filmer la jeune chanteuse. Comme l'eau ne te rappelez nos confrères de Pure People, cela fait plusieurs mois, voire années, que la fille de l'acteur français ne cesse de plus afficher avec celle qu'elle présentait à l'époque comme sa compagne, à savoir Chantal Vroom. Leur dernière apparition commune remonte en effet à juillet 2018, lorsque les deux femmes avaient été aperçues ensemble au Longines Paris Eiffel Jumping. Crédit photo, best image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501